Dans le dictionnaire de Laurent Baffi, il n'y a pas un gros mot. Par exemple, si je prends Husky, chien de traîneau. C'est quoi le contraire ? C'est Yorkshire, chien de traîner. C'est la compil, il y a tout là-dedans. Je sais, il y a tout. C'est la Bible. Ils avaient cartonné. Enterrement. Oui, enterrement. Dernier à sortir en boîte. Gynécologue, c'est quoi, gynécologue ? C'est le docteur qui sait lire sur les lèvres. Attention. On est avant 20h, mon vieux. On n'a pas le droit ? Non, ça, c'est une après 20h. Gendre, petit con qui met les pieds sous la table et les doigts dans la fille. Confessionnel, cabane de pêcheurs. C'est joli. Je crois que ta mère a zappé. Il n'y a plus rien. Splendera pas, c'est pas Stamforius. C'est quoi, vétérinaire ? Non, vétérinaire, non. Je ne sais plus. Hospice. Non. Bac à légumes. Oh non. Vétérinaire, gros vislard. Tiens, fais-le à toi, parce que je préfère. On est avant 20h, on peut ? Non, mais vas-y. Elle est où ? Elle est là. Gros vislard qui pratique le fistfucking sur les vaches sans être inquiété par la justice. C'est vrai. Le mec qui met le bras, on ne lui dit pas un mot. Alors qu'il y en a, ils mettent un doigt, ils prennent deux ans. C'est deux poids, deux mesures. Exactement. Qu'est-ce que tu deviens, Jean-Marie, alors ? Tu connais la différence entre un fistfucking et un porto ? Allez, sortez, sortez. Fils, 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 Fils ! Quand tu es seul, quand tu es seul. Mais si, bah si. Vas-y, il y a ta mère. Il y a la mère à Portos. Vas-y. Non, la différence, c'est trois noix. Le fistfucking, c'est cinq. Le Portos, c'est deux. Allez, allez, les gars. Il est plus sage quand il est. Il a mis un bras dans le cul de la vache. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu l'as goût même chipoté. Non, mais c'est ça le problème. Tu vois, Jean-Marie, dès que t'es, tu vois, les tecs l'orange... Non, mais il me tout le temps fait mal tourner. École, école, sorte de cassoulet où on met les faillots devant et les grandes saucisses derrière. Le catéchisme. Le catéchisme. Bisexualité. Optimisation des orifices. Ça va. Laurent, Laurent, le catéchisme. Tu n'as pas compris qu'il ne t'écoute pas depuis tout le temps. Le catéchisme, tu ne te rappelles pas ? Qui, cette personne-là ? Je connais sa gueule, mais je serai incapable de mettre un nom. Zo, tu veux Zo ? Seule prison au monde où les détenus se masturbent devant les enfants. Aïe, 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 aïe. Ça n'a jamais été au Zo. Mais je n'ai plus gagné, maintenant. Vaseline. Je ne vois pas où tu veux en venir. Écoute, Vaseline. Condiments pour tourne-dos. Non, fais-donc une gentille. Ah, une gentille, alors. Une propre ? Oui. Je crois que je n'en ai pas. Jean-Marie, tu n'as pas une blague propre ? Si, si, bien sûr. Vas-y, fais une blague propre pendant que tu cherches. Écoute, c'est Halloween, la porte sonne. La femme a dit au mec, avec un grand sourire, elle dit, va ouvrir. Il ouvre la porte, et là, il pousse un hurlement. Ah ! Il jette une poignée de bonbons et il rafferme la porte. Et sa femme a dit, c'était qui ? Il dit, c'était ta mère. C'est mignonne. Ça va, ça va. C'est mignon. Main. Oui, beaucoup. Main. Main. Meilleur ami de la vie. C'est mignonne. C'est mignonne. Calme-toi, Laurent. Laurent, tu n'as pas une propre ? C'est quoi ? Si, si, j'en ai une propre. Une propre. Une propre ? L'addition. Vas-y, l'addition. L'addition. C'est propre. Vas-y, c'est propre. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je ne la tiens pas aussi bien que vous. Papier qui donne envie de pisser au radin. C'est mignon. Allez, je vais... On a pris une bague. Un culé, c'est joli. Culé. Non, non, non. Culé. 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 Il manque pas un truc ? Non, culé. C'est une, elle est une. Culé. Matériaux pour sculpteurs spécialisés dans l'autoportrait. Exemple. Hier, je me suis fait en glaise. Aujourd'hui, je me suis fait en bronze. Demain, je me suis fait en culé. Non, non, non. Non, non. Mais c'est pas sale, c'est de la sculpture. C'est marre. Pourquoi t'as mis les deux ensemble ? Clitoris. Non, non, c'est bon. Cousine de... Non, arrête. Bouton introuvable dans le noir. Non. Entre parenthèses, voire minuterie, ça va. Jean-Marie, t'en as pas une propre ? Une propre ? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si, j'en ai une qui est presque d'actualité aussi. Propre, propre. Non, c'est le militaire russe. Il s'échappe de la caserne parce qu'on va l'envoyer au combat le lendemain. Déserte, quoi. Et donc, il y a un commando armé qui lui court à paix. Lui aussi, il court devant, il court, il court. Il tourne au coin de la rue, il voit une bonne sœur. Là, il lui dit, ma sœur, ma sœur. Il dit, il me court après, il veut m'envoyer au front, je vais mourir. Laissez-moi me cacher sous votre robe. La bonne sœur, elle fait... Puis elle dit, bon, allez-y. Il s'engouffre sous la jupe de la bonne sœur. Le commando, il arrive, il dit, vous n'avez pas vu un soldat qui courait ? Elle dit, si, si, je l'ai vu. Il est parti par là. Le commando s'éloigne, il ressort de dessous la jupe de la bonne sœur. Elle dit, ma sœur, ma sœur, vous m'avez sauvé la vie, là. Sans vous, j'étais mort. Et il lui dit, et si je peux me permettre, vous avez de belles jambes. Et la bonne sœur, elle dit, si tu étais remonté un peu plus haut, tu aurais vu une belle paire de couilles, parce que moi non plus, je ne veux pas y aller. Une proche ? Une proche ? Une proche ? Après 20 heures.